à quelle libération un peu tard dans la nuit bouquet d'adam a fait n'est que frère ti qu'il n'y a pas de mouffi n'est qu'on est d'y amoureux sonne son d'y tir d'y marie en face à l'e l'ultime d'incoe wakta n'étudio taibou n'y mêl tu l'étrôle lui tcholif amon a décision du président djelon commission à d'où bignot à havalon ligue bon mou def bojel 81 dossier d'adduco djebol président de la république le lepon cloyer hamne amnou yén orta n'écochou djota qui est venu à la presse. Alors, Abdoulaye, c'est toi qui est doré. Nous sommes dorés dans le bureau de presse. Nous avons vu les personnes qui ont été en train de se faire. Nous avons vu que les entreprises de presse ont des difficultés. Nous avons toujours été en train de se faire une journée sans presse. Nous sommes dans un journaliste, un politique. Nous avons vu la presse. Quelle est-ce que vous avez fait la journée de presse ? D'abord, nous essayons sur les principes râques. Nous avons vu le premier principe. Nous avons vu que la journée, il y a des salauds. Il y a des salauds, 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 des salauds. C'est l'aides d'être en train de se faire une porte sur le quotidien, sur les télé. Je ne sais pas d'être en train de se faire une télésion, parce qu'en est en train de se faire une télévision. On a beaucoup de questions. Mais ils ont eu le plus à savoir. Et on a beaucoup d'autres questions. Si on a le plus à voir les questions, Mais au moins, il faut avoir une question. Il faut qu'on a un peu d'une pression. Il faut qu'on a un peu de la presse. Il n'y avait pas d'une question. Il y a eu le plus. Ce problème est que il faut que les gens ont une communication orientée, C'est ce qu'on sait, c'est qu'on a fait la liberté de la presse. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la liberté de la presse. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, il n'y a pas de journaliste qui a été persécuté. Il n'y a pas de journaliste qui a été fait. Il n'y a pas de journaliste qui a été convoqué sur les forums. Comme nous l'avons vu, il y a quelques mois, il y a des journalistes qui n'avaient pas de prison. Il n'y avait pas de journaliste sans presse. C'est ce qu'on a fait. Autour de la coordination des associations de la presse, je crois bien que le monde du combat avait été mené, et à juste raison, par rapport à des positions de principe liées au soutien. Il n'y a pas de journaliste. Il n'y a pas de journaliste sous le prétexte fallacieux de la carte de la presse nationale. C'est un prétexte fallacieux. Il n'y a pas de journaliste. Il n'y a pas de journaliste. Il n'y a pas de journaliste. Il n'y a pas de prison pour des raisons. Il n'y a pas de temps à faire. Il n'y a pas de temps à faire. Donc, quand on a fait le combat, ils marchent et ont fait des veillées nocturnes. Ils ont fait des cadeaux, des casés, des euros. Ils ont fait des choses. Ils ont essayé d'enfoncer ses confrères ou consoeurs qui étaient embastillés. Donc, c'est ce qui est vrai. Maintenant, il y a une journée sans presse. L'État a posé des conditions comme ce qu'il voulait et il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Mais aujourd'hui, quel est le problème ? Le problème, c'est le problème. Quel est le problème ? Le problème, c'est le problème. Et le problème, c'est quoi ? Est-ce que vous avez l'État ? Est-ce que vous devriez parler pour l'État ? Est-ce que vous devriez parler pour l'État et vous pouvez parler de la vérité ? Vous pouvez parler de la vérité. Si vous devriez parler de la vérité, vous pouvez parler de la vérité. Donc, c'est le problème. C'est ce qui est le problème. C'est ce qui est le problème. C'est ce qui est le problème. C'est la création de positions de conciliation pour pouvoir s'envoyer à ce que vous savez. Effectivement, il va falloir un problème pour trouver des solutions durables. Mais, aujourd'hui, si nous sommes en train de voir, nous sommes sur 42 quotidiens. Nous avons des quotidiens. nous sommes en train de voir. Mais, je dis encore une fois, qu'un quotidien qui est en train de voir, c'est une bonne crédibilité qui est en train de voir. Nous sommes en train de voir. Oui. Parce que, Tamit, nous sommes en train de voir tous les quotidiens. Tous les quotidiens, vous savez, c'est des journalistes, des responsables, et qui sont véritablement dans le traitement responsable de l'information. C'est ce qui est le cas. Il y a des choses qui sont qui sont dans le traitement responsable de l'information. C'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses. Aujourd'hui, c'est eux qui sont dans la transhumance éditoriale. Aujourd'hui, ils sont dans la transhumance éditoriale. Ah bon? Ah oui. C'est de la transhumance éditoriale. Parce que, ils ne sont pas dans, véritablement, ce qu'on appelle le journalisme. c'est du sambaï mbaïanisme informationnel d'adapter à moi de l'adapter mais on ne fait pas un jour les journalistes n'en parlait pas c'est tabou et au nom de quoi je n'ai pas beaucoup de personnes avec moi et je ne suis pas très tôt pour moi parce que je n'ai pas pu dire que je n'ai pas besoin de moi parce que ce n'est pas mon travail, je ne le trouve pas, je ne le trouve pas parce que c'est ce que je veux c'est ce que je veux faire mais si on a beaucoup de choses il faut faire ce que je veux en plus créer pour moi En réalité, tu fasses tout. Tu ne sais pas ce qu'elle est éthique de déontologie parce qu'on ne t'a pas formé à ça. Tout à fait. Mais si vous entendez Aboulaye, la presse a dit que la presse n'a pas besoin de l'État. Il n'a pas besoin de l'impôt et de la redevancée. Il n'a pas besoin de l'économie. Il n'a pas besoin de l'économie. Il n'a pas besoin de l'économie. C'est-à-dire que la stratégie est de la journée sans presse, annoncer et boycotter les activités du gouvernement. Est-ce que c'est le bon moyen pour la solution ? Encore une fois, quand il y a une guerre, il n'a pas besoin de l'économie. Il y a des confrères et des conseils. Tout à fait. Je cite au passage parce que ce monsieur a été dit. Le texte ne concerne pas les journalistes. Rappelez-nous les véritables combats. Il y a des journées sans presse. C'est la précarité des journalistes. C'est le non-respect de la convention collective. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir un CDI. Ils n'ont pas de cotisations sociales. Ils n'ont pas de presse. Ils n'ont absolument rien. Les véritables combats sont ceux qui touchent par semaine ou par mois des sommes dirigeants. C'est le véritable combats. Le véritable combats aujourd'hui, c'est d'aller dans le sens de créer les conditions. C'est-à-dire qu'ils ont un plan défini sur le plan économique qui est viable pour les entreprises de presse. C'est un modèle économique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les pensées. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les pensées. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les pensées. Mais maintenant, si vous regardez, nous sommes par la position de principe. La position de principe, c'est-à-dire qu'ils sont les combats. Ils ont tout à fait pour avoir l'emploi. Et tous les deux doivent avoir les pensées. On doit avoir une prise de presse de neige. Ce qui est une prise de presse, ce sont des pertes d'emploi, malheureusement. Mais la position de principe, on continue à l'établir parce qu'ils ont fait une forme contre les deux. Et les gens n'avaient pas à la situation de ce qu'ils ont été fait. On l'a fait pour les autres. On a vu, on a des petites questions, qui ont été dit que le quotidien s'ils aient fait, qui n'ont pas à tirer Abdoulaye Diouf-Sar a gagné à Dakar. c'est dangereux en termes de délivrance d'informations c'est hyper dangereux c'est une pire forme de manipulation des masses c'est le plus dangereux parce que les gens ne peuvent pas s'éteindre dans le monde donc il faut que les gens soient perdus pour avoir un dividende politique parce qu'il n'y a pas besoin parce que si on a pris une journée sans presse que l'on est en train de se réagir mais si on a vu les médias maro et les médias éternels qui sont dans le monde et les jeunes et sans presse pour parce que nous avons pris la pression de l'état d'exercice si nous savons que nous devons faire la fiscale tu sais ce qu'on se fait on ne va pas faire la liberté on ne va pas faire la démocratie on ne va pas faire la considération c'est ce qu'on peut faire et puis nous devons dire ça nous devons dire un exemple non 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 on ne va pas dire ce qu'on peut dire nous devons dire que nous devons dire qu'on est organisé c'est-à-dire qu'on est organisé par principe par principe c'est bien par principe c'est bien mais encore une fois les journalistes sont en presse ça concerne qui les journalistes ceux qui travaillent dans les entreprises de presse carrément c'est-à-dire que nous devons collecter le traitement et la diffusion de l'information donc il faut quand même que nous devons dépassionner les choses nous devons dépassionner un peu parce que quand on voit Yeni on se dit que c'est l'éclipse de la raison en réalité et c'est le triomphe de la passion voilà alors alors si vous entendez Abdoulaye Mouak vous avez dit sur toute la ligne l'état n'est fautif en aucun cas donc quoi est-ce que l'importance et l'impact de la journée sans presse ? je ne suis pas journaliste je ne suis pas journaliste c'est vrai que j'ai cheminé durant presque 15 ans avec les journalistes mais je ne me prétends pas à être journaliste mais j'ai vu une journée sans presse j'ai eu des remarques et tu sais que sincèrement il faut qu'on parle tu sais pour moi on